Ok, maintenant pour le plan de crise. Le plan de crise, c'est le plan que l'individu doit écrire quand il est en crise. Donc, l'individu doit se souvenir comment il se sent quand il va bien. Il va décrire les éléments ou les signes qui se précisent qu'il est en voie de perdre le contrôle et qu'il a besoin d'une personne pour prendre le relais. Et je vais continuer ensuite en parlant comme l'individu. Je dois identifier les personnes auxquelles je délègue un pouvoir, tel que ma famille, un conjoint, un professionnel. Qui est responsable de mon soin quand je suis en crise? Qui va prendre les décisions en mon nom? Je dois écrire le nom de ces personnes. Je dois identifier les personnes pour différentes tâches, comme par exemple ceux que je veux qui prennent soin des enfants ou ceux que je veux qui payent mes factures. Je dois indiquer le numéro de téléphone de ces personnes-là. Qui fait partie de mon réseau? J'identifie les personnes que je ne veux pas qui s'impliquent. Et pourquoi? Parce que parfois, il y a des discords entre les personnes que je souhaite impliquer. Qui est la personne responsable pour mon cadre? Je dois fournir des informations médicales dans le plan. Mon psychiatre, le nom de mon médecin généraliste, le nom de mon coordonnateur de soins, la liste de mes médicaments et pourquoi je les prends, la liste des médicaments que je dois éviter et pourquoi, la pharmacie responsable de mes médicaments et les médicaments que je prends selon le besoin. Je dois aussi ajouter une liste de mes thérapies, toutes les démarches que je fais, les activités comme par exemple le bénévolat et finalement une liste de ressources professionnelles comme l'urgence, le centre de crise, les centres communautaires, les programmes de AA ou NA. Étape 5, c'est d'écrire la liste des traitements qui m'aident à réduire les symptômes. La liste des traitements que je veux éviter et pourquoi je veux les éviter. Étape 6, écrire les alternatives à l'hospitalisation, nommer les endroits où je me sentirais bien ou en sécurité, comme à la maison ou un centre communautaire. Je dois ajouter aussi un plan détaillé pour rester à la maison et pour recevoir des soins. Dans l'étape 7, je dois identifier les endroits où je souhaite être traité, comme à l'hôpital par exemple. Je dois identifier les endroits où je ne veux pas être traité. Et la liste des choses que les autres peuvent faire pour m'aider à diminuer mes symptômes ou pour me rendre plus à l'aise en période de crise. La liste des choses que je ne veux pas que les autres fassent. Si je suis ou je me mets en danger, je délègue mon pouvoir à et je veux qu'ils fassent ceci. Étape 9, étape 10, les éléments qui indiquent aux personnes que j'ai repris maintenant le contrôle et que je peux maintenant prendre mes propres décisions. Le plan lui-même doit être signé avec la présence, si possible de deux témoins. Et je remets le plan aux personnes concernées et aux professionnels de la santé qui assurent le suivi. On écrit la date et le nom des témoins. Un plan post-crise va aussi inclure l'importance de se souvenir que la rechute est toujours possible et que ce n'est pas la fin du monde. L'individu doit s'engager dans la voie du rétablissement. Il fait l'inventaire de ce qui est arrivé pour donner un sens à cette période de crise et afin aussi d'assurer le timing pour échanger en post-crise. Qu'est-ce que j'ai appris de moi-même? L'individu va s'écrire ceci. Quel changement désirer maintenant dois-je apporter à mon plan pour que je puisse boucler cette expérience? Les avantages du plan Le plan promouvoit la stabilité, un niveau élevé de bien-être et la qualité de vie. Le plan diminue le besoin coûteux des traitements inversifs et diminue l'incidence des symptômes sévères et les événements de vie traumatique causés par des symptômes sévères. Le plan aide à comprendre aussi la maladie et donne le pouvoir à la personne. Il faut se souvenir qu'il revient à chacun de décider s'il souhaite avoir ce type de plan. Donc, c'est l'individu qui a un trouble de santé mentale qui doit prendre la décision. C'est lui qui doit se rappeler des concepts du rétablissement. C'est à la personne de décider quand c'est le bon moment pour rédiger son plan. Notre rôle, votre rôle comme intervenante, soit d'offrir vos connaissances et votre support dans un contexte où la personne prend une décision éclairée. C'est important aussi de se rappeler que le plan est rédigé par la personne et transmis aux personnes avec qui elle souhaite le partager. Le plan de crise nécessite la participation des personnes impliquées dans ces soins et supports et le plan n'a aucun pouvoir juridique. C'est une source utile d'informations déposées au dossier si la personne le souhaite. Sous-titrage ST' 501